et que coucou à tous ses amis on se retrouve pour cet épisode 32 de la série minecraft donc j'ai commencé les opérations j'avais commencé une première partie de record qui a planté donc voilà c'est des choses qui arrivent cette semaine c'est la semaine des bugs des problèmes bon des problèmes au niveau de ce qui concerne la chaîne pour les logiciels les problèmes pour des petits projets qui sont en cours et des problèmes mais tout va bien les amis on va y arriver on garde la pêche et la patate et on va s'en sortir alors au niveau d'usine à creeper comme vous voyez donc j'ai mis toute la stone brick donc j'avais formé tout simplement une shulker de bois de sapin voilà j'avais de la stone brick et tout que j'ai utilisé on a eu quelques cd on a eu un peu de poudre de creeper donc je suis pas resté à fk donc voilà automatiquement ça n'a pas trop trop spawn quoi on va dire donc j'ai commencé le port donc au niveau du port en gros là ce que je me je remarque c'est que bah j'ai eu besoin de transformer un petit peu là j'ai cassé quelques blocs et ici en gros il va falloir que je pose tout simplement de la dirt pour tout soit à niveau et ici il va falloir que je casse tout ça donc tout simplement là il va falloir j'utilise mes petites menottes pour casser tout ça je suis hors terre pour l'épisode tout va bien enfin c'est c'est la fête cette semaine on va pas se mentir mais voilà c'est des semaines comme ça il ya des semaines plus compliquées que d'autres et on va y arriver donc en gros il faut que je pose de la dirt comme ça un peu partout et voilà il ya un petit peu de taf à faire hors caméra encore mais voilà on va s'en sortir ça va le faire l'épisode sera sorti d'ici samedi ça me fera peut-être en retard mais ça va le faire je pense donc tac donc tout ça comme ça vous voyez il faut combler donc loin d'être le truc super passionnant faire en vidéo donc là en gros on va voir toute une zone portuaire mais ça va pas être vraiment un port j'irai plutôt une zone d'embarcation pour le coup parce que bah pour que ça soit un port faudrait que ça soit un petit peu plus grand les gens vous voyez là c'est pas assez grand quoi c'est un petit peu petit on a une rive à côté donc ça me paraît chaud de dire que c'est une zone portuaire donc là j'ai plus de stone brick donc je suis un petit peu en kikiné donc j'ai commencé un peu à mettre mes bûches de bois parce qu'en fait ce que je voudrais c'est que ça soit pas tout linéaire vous voyez donc du coup je vais procéder comme ça donc là par exemple ici je vais mettre tout simplement une bûche comme ceci donc là il me refaut des bûches comme ça et là vous voyez j'ai fait tout le contour il ya des endroits où je me retrouve avec de la stone brick comme ça donc du coup j'ai mis des petites escaliers de chaîne histoire d'avoir quand même une soutenance parce que au dessus de là où il ya la poutre je vais avoir bas toute la zone qui va permettre de pas tomber quoi une barrière anti chute entre guillemets parce que voilà ça va être une zone plutôt d'embarcation je vais essayer de mettre un mot un endroit où ça descend pour qu'on puisse descendre du bateau accoster tout ça quoi donc on va essayer de faire ça et je me suis faille au niveau du bois que j'ai posé donc c'est plutôt celui ci non décidément je refais la même erreur mais c'est pas vrai l'eau achète en un cerveau il ya des jours donc là par contre vous voyez ça va être un petit peu galère donc là je vais te casser un peu ce que j'avais prévu parce que bah enfin je peux pas mettre deux bouts de bois côte à côte ça va faire seulement moche donc on va plutôt faire ça comme ça et ici c'est pareil on va casser plutôt pour avoir un truc un peu plus sympatoche donc là ici j'ai plutôt avoir ma poutre ici je pense monsieur le le squid là le petit poulpe là tu vas te casser d'ici gentiment et arrêter de nous casser les pieds va-t-on dire de façon polie pour être gentil avec toi donc ça vous voyez vous casser parce que clairement on met pas une bûche qui repose sur de la dirt ça fait seulement moche voilà un chez l'eau dans sa petite tête ça fait seulement moche ce genre de choses donc on va monter tac donc vous voyez comme ceci et on va réussir à faire le tour donc là il faut tout simplement on va mettre une bûche on va pas s'enquiquiner la vie pendant longtemps je n'ai plus tout simplement de bois non écorcé de bois avec toutes les écorces de chaque côté du moins plutôt là vous voyez c'est un petit peu en quiquinant je vois pas trop comment faire donc là on va plutôt faire comme ça qu'à l'escalier pour l'angle ici la même du coup là ça va pas mal ici et ici on va être à nouveau embêté alors comment on va se la jouer les gens et ben on va se la jouer qu'on va tout décaler voilà on va tout décaler comme ceci on va pas avoir le choix j'ai envie de dire parce que sinon on va avoir un truc qui va être moche et les trucs moches on n'aime pas ça on aime bien les trucs qui sont beaux gentils et tout vous voyez donc c'est un peu compliqué d'avoir ça comme ça donc on va faire ça et ici on va mettre encore un petit escalier là on a plusieurs fois du 1 donc ça va être un petit peu la mouisse totale et absolue mais bon on va y arriver aussi ça comme ça et ici et ben on casse ça et on va plutôt mettre nos bûches là une bûche là une bûche là dans le bon sens ça sera mieux monsieur monsieur madame et la bonne bûche également décidément le fail du fail donc il faut que je finisse cette zone il faut que là j'ai cherché un peu plus de stone brick et là-bas il faut que je finisse au terraformé que je suis opposé la dirt donc dès que j'ai fait tout ça les amis je vous reprends alors on se retrouve les amis donc j'ai un petit peu avancé donc résultat des opérations ici j'ai décidé de faire en gros un bâtiment où pour pouvoir entrer en gros sur la zone un peu portuaire il faudra passer à tout prix là en dessous donc du coup j'ai mis des fence gates des barrières avec des murets de cobblestone tout autour histoire que ce soit accessible que par cette entrée là ou par l'entrée qu'il y aura à la mer là-bas où j'ai fait un système qui descend et je suis tombé dans le coin une grosse nubi donc tout va bien donc voilà ici on pourra remonter tout simplement donc là il va falloir qu'on ajoute un peu de détails à droite à gauche au niveau de ce ponton parce que qui est très 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 répétitif redondant à mon sens donc là hop on va mettre des petits boutons par ci par là vous voyez ici là où il ya les zones de une pourquoi pas mettre comme ça des petites dallounettes on pourrait également ajouter des boutons ici comme ceci tac comme ça alors favoriser là comme ça et ici vous voyez on peut mettre des petits escaliers à l'envers ça rajouterait un peu de cachet et j'ai oublié d'aller me chercher de la stone brick moussue et craquelée qui pourrait rendre bien au niveau du ponton également donc il va falloir que j'aille faire ça ensuite donc vous voyez faut que je fasse ça tout simplement ça peut être assez sympatoche de voir ça comme ça là il ya une zone de deux bas on va faire comme ça on va pas s'embêter plus j'avoue que voilà on va pas beaucoup plus pinailler sur tout ça parce que il ya encore masse choses à faire on va pas se mentir il ya encore beaucoup de choses à faire pour cet épisode donc ici tac comme ça et voilà j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté je le ferai sans vous donc voilà ça c'était juste pour vous expliquer un peu ce que je voulais faire ce que je voyais pour cette zone donc maintenant au niveau des maisons donc voilà il ya celle qui sera ici donc en gros voilà c'est un carré la 5 sur 5 que j'ai allongé de 3 vous voyez allongé de 5 et là j'ai allongé de 3 comme ça je pourrais avoir la porte d'entrée pour accéder à ce bâtiment ici tout simplement donc là ça fait une petite tour de 5 sur 5 je sais pas encore comment je vais gérer au niveau de l'ossature du tout etc mais voilà et ici on a tout simplement une deux zones de 5 sur 5 côte à donc là vu que j'ai voulu rehausser le plancher bah là il faut juste que je mette des escaliers histoire d'être tranquillou hop comme ceci hop là comme ça on aura pas un peu de détails sur l'extérieur donc c'est plutôt bien du coup ce le récupérateur d'items sera complètement pas dans une maison parce qu'au final bah c'était beaucoup trop collé de là ça aurait pas fait assez bien ou alors j'aurais dû faire un mur vous voyez ici il serait collé à l'ascenseur donc ma foi je préfère laisser ça comme ça donc j'ai mis les coffres autrement vous voyez et voilà j'ai tout simplement réallongé ici et refermé sur les côtés avec du spruce là on va voir tout simplement un peu le pattern qu'on va utiliser pour les murs donc j'hésite on a utilisé beaucoup de de hoax là bas j'aimerais bien faire un truc un peu plus sombre par ici donc pourquoi pas utiliser directement du spruce en vrai pour les murs je sais pas trop pour le plancher on va peut-être prendre du hoax quand même attendez on va on va check ça les gens je suis pas du tout du tout préparé pour l'épisode là c'est vraiment fait je suis au feeling d'habitude je réfléchis un peu plus avant de vous reprendre mais là je manque de time donc je pense qu'on va faire ça comme ça et les murs en spruce je pense que ça devrait ressortir pas mal en vrai tac 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 on va faire ça comme ça et là admettons que je mette du spruce ouais ça peut le faire en vrai avec des escaliers de spruce par dessus les fenêtres bien évidemment ça on va laisser là si on fait ça comme ça ici admettons je fasse ça ça mettra un relief supplémentaire bien évidemment si j'ai pas la fiche hachou nette on pourra rien y faire ouais c'est pas si mal hein et peut-être là même d'ailleurs dans le bas on pourrait peut-être même aussi mettre vous voyez des petites dalles de cobblestone comme ceci et ici j'en mettrais bien deux quand même mais pas trop peut-être laisser les angles comme ça vous voyez et mettre ici comme ça des petites dalles je sais pas ça rajoute un petit peu de cachet à la maison je trouve bon les portillons en soit on peut les ouvrir donc mon histoire d'avoir une zone fermée est un peu useless on va pas se mentir mais voilà quoi c'est juste pour le principe que voilà ça peut rajouter un peu un petit quelque chose donc ouais des petites dalles comme ça je trouve ça pas si mal en vrai ça rajoute un petit peu plus de détails à la maison ouais j'opte pour ça moi je dirais donc là au niveau de l'éclairage il va falloir le mettre sur les petites poupoutres hop on va travailler un petit peu sur la zone encore et on aura on est loin d'avoir fini il y aura encore du build à faire sur l'extérieur et tout il ya encore beaucoup de taf à faire ici à donc ouais maintenant comme ça ici hop on va remplir sa vie vite fait comme ça ça sera fait on va éviter de se foirer de trous ça serait top donc bien évidemment ici il y aura la porte d'entrée alors au niveau de la porte d'entrée du coup je ferais plutôt ça comme ça la porte je sais pas encore ce que je pourrais utiliser donc on va laisser ça comme ça ma foi pour le moment ouais c'est pas si mal en vrai et peut-être d'ailleurs non ça ferait trop commas on va plutôt utiliser des boutons ouais des boutons hop on va prendre des petits boutons de dark oak qu'on placera comme ça ouais ça rajoutera juste un petit détail 1 2 3 détails de rien du tout les amis mais ça devrait faire sympa je pense après vous direz ce que vous en pensez en commentaire mais voilà je pense qu'on va opter pour ça ouais c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal donc ici voilà le petit bouton la petite fenêtre ouais 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 on va rester comme ça ouais hop ça comme ceci ça comme cela on est bon on est good hop ouais c'est pas si mal et je pense que ouais du coup comme on a une ossature de cette façon on va mettre ça comme ça partout et ça devrait être pas si mal la maison le toit va être là bas alors pourquoi pas écouter faire un bord en dark oak non on va faire un bord en spruce un bord en spruce et on va faire carrément à l'intérieur en dark oak ah ouais j'y ouais moi je suis pour cette idée cette idée un peu bizarre mais je pense qu'on va partir sur ça en gros ici on va voir notre bord en spruce comme ça tac ou hello ne tombe pas s'il te plaît le et l'eau fait on en a un petit peu marre de le voir je pense donc en gros on aurait notre toit comme ça au départ allez poste toi l'escalier alors les escaliers c'est vraiment la sainte misère pour les poser dans minecraft mais voilà sans eux le jeu serait beaucoup moins beau donc comme ça comme tac ouais bon et c'est le gg pour et l'eau comme toujours prochaine fois il faudra que je prenne des échelles sur moi et ça ira bien mieux du coup comme ça ici ici tac comme ça ici et on va faire la même de ce côté là un petit escalier comme ça petit escalier comme ça la petite dalle en bas ici ici ouais en mode comme ceci et comme cela et on devrait être pas si mal du coup ensuite là il faut mettre des petits blocs plein on va y arriver un jour on va y arriver on va y arriver je vous le dis je vous le dis je on va se prendre des petits blocs alors remonte de 1 escalier à l'envers comme toujours sinon c'est plutôt moche on passe mon pire tac en grain ouais en fait je vais partir comme ça ça pourrait être sympa en vrai de faire un coup un coup ouais pour varier par rapport à ce qu'on fait d'habitude allez allez on va faire comme ça mon petit fail me permet de me donner une idée et j'aurais pas du casser celui là hop ah ouais et comme ça ici on termine hop un escalier à l'envers ici tac tac et pour changer de d'habitude on va juste mettre un petit une petite barrière plutôt ouais je pense que ça devrait être pas mal attendez va descendre pour voir ah ouais ça va changer on va faire comme ça pour le toit on va partir un coup un bloc un escalier quoi dans le bas je vais plutôt mettre du côté où on voit l'escalier pour le coup parce que là on voit les dalles voyez l'escalier hop un bloc plein va mettre un escalier et tout et ça devrait être sympa du coup on va continuer ici comme ça on va pouvoir voir un peu l'allure que ça va avoir avec tout mon champ de moutons là enfin mon élevage du moins ils sont tous amassés là bas au bout vous avez vu je sais pas ce qu'ils ont mais ils sont bizarres les moutons tac ça comme ça ça comme ça un escalier un escalier à l'envers bloc plein bloc plein escalier escalier à l'envers un autre escalier un escalier qui dépasse et la barrière et en vrai ça devrait pas être si mal ouais 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 on va faire ça comme pattern ça va vraiment être ça va changer d'habitude ouais donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà faire tous les trucs de l'état je vais faire toutes les osatures de toit et jour alors on se retrouve donc comme vous le voyez derrière moi j'ai fini la maison regardez même le toit est fait donc c'est plutôt cool ça m'a pris un paquet de temps et j'ai remarqué qu'au final à l'étage j'avais mis du au hoc moyen du chêne moi ça me choque pas trop ça en fait sous la toiture que ça soit en haut donc je vais le laisser comme ça je me suis un petit peu foiré on va dire j'ai passé pas mal de temps sur l'épisode et j'avais un petit peu de retard sur le timing que je m'étais prévu de base donc voilà donc je suis restée avec le même pattern vous voyez j'ai mis le petit muret de cobble avec les deux barrières même en haut et ça donne vraiment un effet sympa donc non on va éviter de passer par là et on a vraiment une vision des choses assez sympatoche j'ai envie de dire donc cette maison là est finie donc à l'intérieur là j'ai mis un portillon parce que je suis pas loin de l'usine à pnj et je crois que si je mets des portes ça aura une incidence donc là au final j'ai pas envie de faire directement en fait une maison sous le toit vous voyez faire une chambre ou quoi donc j'ai mis des barrières pour faire de la soutenance donc après c'est on aime ou on n'aime pas moi j'aime bien l'idée donc après c'est voilà en fonction de ce que vous voulez donc là j'ai mis des petites torches un peu partout il sort d'un truc bien donc là l'escalier avec une poudre pour faire la soutenance de l'escalier donc c'est plutôt cool on a eu pas mal de poudre pendant qu'on était avec kala pour encore build donc j'en ai eu deux le stack c'est pas énorme je trouve personnellement mais après on était vraiment on n'était pas éloigné de l'usine au final vous voyez on était au dessus donc la production est moins importante j'ai l'impression donc la deuxième maison est également fini vous voyez donc faut savoir que du coup au niveau de là où j'ai fait les poutres en gros en sapin j'ai fait un liseré en sapin histoire d'avoir du relief un peu plus sur le toit et avoir un toit un peu plus coloré un peu bicolore on va dire par coulée par moment et c'est plutôt sympa donc là on va essayer de finir le pont enfin le ponton du moins avant la fin de l'épisode donc j'ai opté au final pour remettre des bouts de bois vous voyez au niveau des extrémités donc j'ai pas du tout fait comme j'ai fait de l'autre côté donc là je vais laisser ça comme ça donc on va mettre juste un petit une fence là idem une petite fence et c'est plutôt cool je vais récupérer cette shulker qui n'a plus rien à faire ici là vous voyez donc il suffit de faire ça tac hop on met une barrière ici et là vous voyez vu que j'ai mis des je vais mettre ça soit en vrai si on met ça comme ça vous voyez on peut pas tomber donc je trouve ça plutôt bien dans le principe là on a quatre en espace bon on va mettre deux fence comme ça et deux barrières là hop on fait ça comme ça tac hop et vraiment tout est dans le détail quand on fait un build c'est que voilà faut pas hésiter à varier les choses pour que ça fasse bien quoi on va dire histoire que voilà il y ait du détail du relief et tout ce qu'il faut et tout le tintouin j'ai envie de dire tac comme ça ouais j'ai pris largement des bûches sur moi exprès j'avais prévu le coup hop comme ceci j'essaie de varier par rapport à l'extérieur où j'ai mis tout en dark hawk histoire d'avoir une différence au niveau des deux trucs donc c'est plutôt cool donc là on est plutôt bien vous voyez on a tout fait il ya plus que ici que j'ai pas encore fait vous voyez donc on va de ce côté là le faire rapidement et je pense que l'épisode sera déjà donc là on va faire ça comme ça ou voilà je mets moi si je peux mettre un muret là c'est pas encore trop trop choquant voilà ça me choque pas plus que ça hop ça comme ça d'en remer un muret du coup hop comme ça hop donc là on va faire la même et du coup là le petit muret de cobblestone on est bien comme ça hop hop et ben on n'est pas trop trop mal je pense pour cet épisode de bâtiment un ponton un truc d'embarcation je pense que voilà il ya du contenu on va dire est ce que vous en pensez en commentaire de cet épisode mais je pense que voilà il est pas si mal hop on va c'est un peu là bas tchouc ouais ça va enfin je trouve que ça va en vrai ça fait pas si redondant au final on pourrait le faire différemment mais bon voilà j'ai opté pour ça pour cette fois ci c'est plutôt bien à à d'accord j'ai le bouton de stone ça me perturbe qu'on est par là bon bah voilà écoutez on est plutôt bien pour cette zone donc voilà on a eu pas mal de petites poudres je vais tenter de rester avec que d'ici prochain épisode je garantis rien parce que des fois je suis un petit peu en pls pour tout ça mais voilà donc voici pour cet épisode les amis donc on se laisse là n'hésitez pas à le liker à le commenter et à le partager si vous voulez auprès de vos amis je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao ciao